Europe 1, 6h25, l'écho et vous Thomas Soto. Et Axel Detarle, il va bientôt y avoir des publicités pour encourager les femmes à devenir bouchères ou mécaniciennes. La fondation Égalité Mixité va lancer une grande campagne de publicité qui va d'ailleurs durer 6 mois pour encourager cette mixité au travail qui fait tellement défaut. Dans ces publicités, on verra également des hommes employés en tant que nounous ou assistants maternels ou s'occupant de personnes âgées, des métiers qui sont aujourd'hui exclusivement féminins. Si on regarde, la DARES, c'est le ministère du Travail, a fait une étude et a établi un palmarès des métiers les plus sexués. Vous avez ouvriers non qualifiés dans le BTP, par exemple, vous avez à peine 2% de femmes. Mécanique, on en a parlé, réparation automobile, à peine 2% de femmes. A l'inverse, si vous prenez le métier de secrétaire, là vous avez 98% de femmes. Infirmier, je ne dis pas infirmière, mais c'est 88% de femmes. Coiffeur-esthéticien, 88% de femmes. Aide à domicile, assistant maternel, enfin nounou, 98% de femmes. Voilà, d'où cette campagne bien nécessaire, vous l'avez dit, pour mélanger un peu les gens. Au-delà de considérations morales ou éthiques, il y a des considérations économiques toutes bêtes parce que certains secteurs sont en pénurie de main-d'oeuvre, comme la mécanique ou les aides à domicile. Et donc, on aurait tout à gagner à ce que ces métiers, en tension, s'ouvrent sur l'autre sexe. Il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'atteindre la parité, ça permettrait d'augmenter notre potentiel de croissance économique de 0,5% par an. L'an dernier, on a fait 0,3% de croissance. Si on rajoutait 0,5%, ça change la donne. Et comment on explique cette espèce de ségrégation homme-femme dans les métiers ? C'est culturel, Axel ? Alors oui, c'est en grande partie culturel, parce qu'aujourd'hui, les métiers sont de moins en moins physiques. Mais en fait, c'est aussi le poids culturel, le poids de l'histoire. Par exemple, on a longtemps dit que les femmes ne savent pas conduire. Résultat, vous voyez, c'est idiot, mais résultat, aujourd'hui, vous n'avez que 10% de femmes qui sont conductrices de véhicules. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore. Parce que si vous regardez en 1983, il y a 30 ans, il n'y avait que 3% de femmes conductrices. Ça s'améliore notamment dans les métiers les plus qualifiés, où on arrive même maintenant. Il y a des choses très positives. À la parité, vous regardez les médecins, ça y est, il y a 48% de femmes médecins. Vous regardez les métiers juridiques, 52% de femmes sont dans ces métiers-là. Et vous avez, cocorico, les journalistes. Et là, on a même un peu basculé dans l'autre sens. On est passé à 59% de femmes dans ces métiers de la communication et de l'information. Il faut faire attention, parce qu'il y a même des métiers qui étaient à parité il y a 30 ans, et qui sont en train de basculer et de devenir presque exclusivement féminins. L'enseignement, vous avez maintenant près de 70% dans l'enseignement des professeurs et enseignants qui sont des femmes. Les fonctionnaires de catégorie C, ce sont les fonctionnaires les moins bien payés, 73% de femmes. Employés de banque, employés d'assurance, 77% de femmes. Probablement parce que ces métiers permettent, c'est vrai, de mieux concilier la vie de famille et le travail. Et donc vous voyez, on en revient toujours au poids culturel. Ce sont les femmes qui doivent s'occuper de la maison. Donc c'est un sujet très sociétal, mais soyons positifs, ça va dans le bon sens. On va vers la parité et cette campagne va accentuer le mouvement. Merci Axel, que j'appelle Axel avec deux L.E. Alors aujourd'hui, on vous retrouve à 7h10 pour le Zooméco, on parlera de quoi ? Alors du match France-Allemagne, mais du match de l'économie. L'assuraire Euler-Hermès a fait le match économique entre les deux pays et il y a des surprises. A tout à l'heure Axel de Tarlay sur Europe 1. A tout à l'heure Axel de Tarlay sur Europe 1.